On se trouve dans un espace public assez agréable, assez passant. Il y a des habitations en face, il y a beaucoup de gens qui se baladent sur le Ravel qui se trouve ici. Donc on a décidé de faire ça à cet endroit parce que c'est visible. Et comme c'était notre première tentative de spirale, on voulait que les gens la voient et que ça soit agréable pour tout le monde et qu'ils puissent aussi en profiter. Donc on a fait plusieurs aménagements. Il y a déjà une spirale qu'on a réalisée l'année dernière, en été. Il y a également des préfleuries qui se trouvent à ma droite. Des plantations qu'on fait dans le cadre de l'opération En Enfant, un arbre qu'on a nommé le bois des naissances. Et aussi quelques plantations d'arbres qui ont été réalisées dans le cadre du subside Un arbre pour la Wapi. Ma collègue, il y a quelques années, a également planté toute une haie de fleurs et d'arbustes mélifères jusqu'au bout de la rue pour favoriser la biodiversité. Et ça a été réalisé dans le cadre d'un subside Maya. La spirale aromatique, ça nous vient d'Angleterre. Avec leur climat humide, ils n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir cultiver des plantes qui ont besoin de terre un peu plus sèche. Donc on l'a créée l'année passée. Donc il y a surtout les plantes sèches, les plantes qui aiment les sols secs en haut, lavande, thym. On part ensuite sur de la bourrache ou du persil. Et au plus on descend, au plus la terre est humide puisque vraiment l'humidité descend. Donc on part sur de la ciboulette et de la menthe. Et ici, c'est face nord, donc vraiment plus frais. Donc la spirale aromatique a été créée dans le cadre de communes Maya. Donc elle est surtout là pour favoriser la biodiversité, attirer les pollinisateurs. Au-delà des fleurs que peuvent apporter les plantes aromatiques, on trouve également des bambous dans les interstices pour que les abeilles puissent nicher ou aussi les insectes dans la terre. Et donc pour chaque aménagement, on met toujours un petit panneau d'informations et de sensibilisation pour que les citoyens soient au courant de pourquoi on fait ça et qu'est-ce que ça peut apporter au niveau de la biodiversité. On communique aussi sur la page Facebook du PCDN et dans le bulletin communal. Donc on se trouve ici dans l'un des septimitières de l'entité de Cominoir-ne-Thon. On a pour ambition de les faire labelliser prochainement. Donc on a déjà eu le label une ou deux fleurs, mais ça dépend des cimetières. Donc il y a plusieurs aménagements qui sont mis en place pour avoir ce label et pour favoriser la biodiversité et les pollinisateurs. Donc on a des préfleuries, on a des parterres de fleurs mellifères, on a également de la pelouse sur le gravier et bien sûr pas de produits phyto utilisés. Donc on essaye au maximum de multiplier les différents terrains, les différents milieux, donc pierres sèches, terres à nu, plantations, mais également plantes grimpantes comme le lierre ou les clématites ou les rosiers grimpants, pour étaler aussi la floraison sur plusieurs mois et attirer diverses sortes de pollinisateurs. Donc on avait l'occasion dans ce cimetière, grâce à l'extension, de pouvoir créer une mare qui est en cours d'aménagement actuellement. Ça apporte un point d'eau avec tous ses aspects positifs, libellules, etc. Et également des aménagements de végétaux et de fleurs à proximité et aux abords de la mare. Donc pourquoi on fait ce genre d'aménagement en faveur des pollinisateurs ? Dans un premier temps, c'est surtout pour la biodiversité, ça on en a parlé en long et en large juste avant, donc je ne rentrerai pas dans ce point-là. Mais ça, c'est le premier point, je pense que c'est le plus important. On le fait aussi par moyens, on a les moyens en tant que communes, humains et financiers, donc autant en profiter, autant le faire. On a aussi les terrains communaux, donc c'est un avantage. Et forcément, on le fait aussi pour sensibiliser, les gens sont curieux, vont voir et on met toujours des panneaux d'informations à proximité pour qu'ils aient les informations directement. Comment on choisit les aménagements ? Mais ça dépend toujours de ce qui nous reste comme terrain, parce que ça, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais j'en parlerai après. Donc le but, c'est de varier, d'innover. Quand je dis innover, je pense à la spirale aromatique. Réduire le temps de travail aussi pour les services communaux, pour les ouvriers qui sont sur le terrain. Monsieur Bultot en a parlé, si on peut éviter de tondre et remplacer par autre chose, ça leur prendra moins de temps. Et on le fait également pour le label Maya et dans le cadre de Cintière Nature. Quelques exemples qu'on a déjà vus dans la vidéo, ça c'est la spirale aromatique. Je ne reviendrai pas dessus en détail, mis à part que les détails que je peux donner, c'est que les matériaux, on les a récupérés du service technique. Donc on n'a rien acheté. La terre, le sable se trouvait déjà au service technique. C'est des pierres bleues de récup. Donc ça, c'est chouette. On va essayer d'en faire une deuxième dans la même optique. Je pense qu'on a tous des briques dans les communes qui traînent un peu partout. Et lors de la création de la spirale, les voisins étaient très curieux, les gens qui passaient aussi. Donc ça, c'était assez bien reçu. À proximité de la spirale, on a trois bandes de préfleuris, comme vous pouvez voir ici à gauche. Et à droite, toute la haie, entre guillemets, de vivace que ma collègue avait plantée il y a quelques années, qui est là en fleurs et qui est très jolie. On a aussi, juste à côté, depuis cette année, le bois des naissances. Donc ça, c'est dans le cadre de l'opération d'enfants en arbre. On a l'habitude de donner des arbres aux parents qui sont intéressés et inscrits pour représenter la naissance de leur enfant. Mais cette année, on a voulu donner la possibilité aux parents qui n'avaient pas la possibilité de planter dans leur jardin, de le faire sur terrain communal. Donc ça favorise aussi les pollinisateurs. Parce que là, par exemple, c'était principalement des merisiers. Il y avait aussi des noyés, du tilleul, du chêne, de lormes et des néphiliers. Ça, c'est un exemple des ronds-points en plantes vivaces que le service horticole a réalisé il y a maintenant quelques années. Ça leur permet aussi, oui, de moins d'entretien et moins d'argent à dépenser dans les bulbes et dans les plantes annuelles. Donc, ils mélangent toujours les deux pour que ça soit joli, parce que le visuel, c'est quand même important. Mais on essaye de favoriser les vivaces malgré tout. Donc là, on est dans le cimetière, un des cimetières nature, celui qui a été présenté dans la vidéo. Donc, on peut voir toutes les vivaces à gauche et quelques plantes grimpantes qui commencent à monter. Les pelouses sur gravier qu'on a mis en place il y a un ou deux ans. Donc ça, c'est une belle photo, mais vous verrez après que ce n'est pas toujours comme ça. Et un parterre de vivaces aussi. Il y avait également la mare, toujours avec les panneaux d'information. Pour informer les gens. Et certaines extensions de cimetières ne sont pas encore occupées et sont gérées en écopaturage, ici, avec des moutons de souhait, qui gèrent aussi les plantes invasives qui peuvent pousser à proximité. Donc, moins d'entretien aussi pour les services techniques. Ça, c'est le petit bébé d'il y a un an et demi maintenant. C'est le verger d'entre-deux-guerres, donc verger conservatoire, avec des sélections de gens blous. Il y a 80 arbres fruitiers haute tige. Donc, très, très intéressant aussi pour toute la faune pollinisatrice. Ça sera géré en partie en écopaturage et également en fauche avec exportation. On fera des recensements dès le début, dès maintenant, pour voir l'évolution de la faune et de la flore grâce à l'exportation. À Comines, pour l'instant, on n'a pas l'habitude d'exporter tout ce qui est fauchage tardif le long des routes, puisqu'on n'a pas les machines pour. Donc, ça, ça sera un beau test aussi pour voir l'évolution. Ça sera vraiment pas mal. Les facilités en tant que communes par rapport à ces aménagements, c'est qu'on a des politiques motivées et engagées. Donc, ça, c'est chouette d'avoir leur soutien. On peut proposer, ils nous proposent aussi. Donc, c'est important et ça facilite les mises en place des choses. Le budget qu'on a facilement aussi. Je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les communes, mais à Comines, on a le budget nécessaire. Donc, on n'a pas à se prendre la tête avec ça. On a du personnel en interne qui est motivé aussi. On a du personnel en service menuiserie qui peut nous faire les hôtels à insectes, les nichoirs, etc. Et je ne vois pas la fin. Ah oui, les citoyens motivés. Donc oui, les citoyens, par exemple, dans le cadre de l'opération d'un enfant en arbre, chaque année, on a plus ou moins le même nombre de parents qui s'inscrivent. Donc, toujours motivés pour recevoir un arbre. Généralement, c'est des fruitiers, donc c'est aussi intéressant pour les pollinisateurs. Les difficultés, c'est que, par exemple, pour les plantations, je n'ai pas parlé des plantations, on fait beaucoup de plantations en aies vives, tant qu'on peut, si ce n'est pas le long des routes ou le long des pistes cyclables, on essaye que ce soit vives et mixtes. Donc, au verger d'entre-deux-guerres, il y a tout autour du terrain une double aies vives mixtes avec plusieurs espèces, dont le fusain, le noisetier, les groseillers rouges ou à macros, les viannobiers et lantannes, sureaux noirs, bourdennes, aubépines, crunelliers et glantiers. On vient de la planter, mais on espère que ça donne vraiment bien et de voir l'impact positif que ça aura. Donc là, ça devient de plus en plus compliqué pour nous de trouver des emplacements pour planter des haies ou des arbres. La solution qu'on a trouvée pour l'instant, c'est qu'il y a une route express qui traverse toute la commune et on va faire un partenariat, une convention avec la région Wallonne pour pouvoir planter surtout les talus aux entrées et sorties d'autoroutes. Donc ça, il y a quand même une belle surface et je pense que ça sera très intéressant. La région Wallonne est déjà venue sur le terrain et partons, donc ça, ça sera un vrai plus aussi. Au niveau des préfleuries et pelouses surgravées dans les cimetières, ça a été relativement bien reçu, mais ça dépend vraiment. Généralement, on a quand même des commentaires négatifs. Je vous ai montré des belles photos, mais je vous montre des photos que nous, ça ne nous gênerait pas forcément de voir, mais qui touchent peut-être certaines personnes. Donc c'est la phase de transition, par exemple pour la pelouse à droite qui pousse seulement, puis avec l'été qu'on a eu, ça a été compliqué au niveau de la pousse. Et à gauche, c'est le préfleuri en fin de floraison. Et M. Bultot en a bien parlé, c'est vraiment les phases avant et après qui posent problème. Quand c'est fleuri, c'est très joli, il n'y a pas de problème. Mais avant, après, c'est plus compliqué pour les gens d'accepter, malgré la communication qui est faite sur le Facebook du PCDN, sur le Facebook de la ville, dans le bulletin communal. Mais malgré tout, on a eu quand même peu de gens qui râlaient, donc c'est plutôt positif. Donc voilà, au niveau de l'accueil des citoyens, ça dépend des projets et des lieux. Comme je disais juste avant, c'est dans l'ensemble bien reçu, sauf dans les cimetières où c'est plus sensible. Et de manière générale, les gens sont très curieux et sont contents de ce qu'on met en place. Voilà, merci.